Musique Bravo, bravo à vous tous, c'est un bras. Bonsoir, Française, Français. L'Amérique a donné l'exemple et la France a suivi. Mais, très chers compatriotes, je suis très, très fier que vous m'ayez élu premier président de la République, gros afro-européen à lunettes. J'espère que mon élection fera boule de neige. J'ai beau être d'origine africaine, dans mon programme, ne vous attendez pas à trouver ni la légalisation des faux sacs Vuitton, ni l'ouverture des magasins Georges-Oraménien ou Dolce Gabonais sur les Champs-Elysées. Applaudissements Les poupées vaudoues ne seront toujours pas remboursées par la Sécurité Sociale. Même celles à l'effigie de mon prédécesseur. OK ? Le tchof sauce gombo ne sera pas au menu des cantines, bien évidemment. Le budget de l'État ne sera pas décidé après avoir consulté les oracles dans les eaux de poulets. D'accord ? Et je m'en excuse auprès de mon amie Dominique Strauss-Kahn, mais la polygamie ne sera pas légalisée. Toutefois, en mélisant les Français et les Françaises, on montrait qu'il faisait fuie des préjugés. Oui, je suis le premier gros à atteindre la fonction présidentielle. Et j'entends que toute la société en fasse autant. Et sans vouloir m'immiscer dans les programmes de télévision, je verrai d'un bon oeil le retour de PPDA dans les programmes de télévision en tant que représentant de la minorité des chauves à Moumoute. Applaudissements Contrairement à ce qui a été dit, je ne suis pas le premier chef d'État noir. Il y a plusieurs pays qui ont élu des présidents de la République de couleur. Le Sénégal, le Cameroun, le Kenya. Putain, oh ! Enfin, je tiens à rassurer ma famille et tous ceux qui m'ont soutenu, je ne pense pas qu'en une démocratie comme la nôtre, qui que ce soit tente de m'assassiner. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada